Hier, ma fille m'a demandé « Papa, pourquoi ma maîtresse dit aux enfants pas d'écran ? » Sa question était parfaitement légitime. Je me la suis posée également. Avec les tablettes, les très jeunes enfants ont une habilité qui étend les adultes. Les plus grands sont scotchés à leur console de jeu et les adolescents semblent gérer leur vie entièrement depuis leur smartphone. De nombreux parents sont désorientés. À quel âge offrira son enfant sa première console, son premier téléphone ? Combien d'heures d'écran par jour ? Quelles sont les limites raisonnables à fixer pour chaque âge ? Il y a deux pensées qui s'opposent. Pour les technophobes, les écrans seraient responsables d'une chute des performances scolaires, responsables de désintérêts scolaires, d'isolement social et pire encore. En face, pour les technophiles, il faudrait d'urgence installer des ordinateurs dans les écoles maternelles, offrir une tablette tactile à chaque enfant dans le primaire et apprendre la programmation le plus tôt possible. Face aux questions des parents d'élèves, la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé la règle 3, 6, 9, 12, basée sur une approche qui correspond à des changements dans la vie de l'enfant. En résumé, le 3, 6, 9, 12, Je vous expliquerai séparément et pour chaque tranche d'âge. Les raisons qui ont mené les psychopédagogues et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à proposer ce cadre aux parents d'élèves. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos remarques et vos questions par message ou par mail. Sous-titrage Société Radio-Canada